Bonjour, bon peuple de Dieu, une vierge célèbre en Pologne, Notre-Dame de Czeskova, s'appelle et était dans ce pays le 26 août. Notre-Dame de Czeskova, ou la Vierge Noire de la Pologne, est une très célèbre peinture de la Vierge tenant l'enfant Jésus. Sous ce titre, Marie est la patronne protectrice de la Pologne. Le visage de Marie est très sombre. Elle est appelée la Vierge Noire. Cet assombrissement de l'image provient de siècles, d'être caché et des nombreuses années de suer et de fumée, de bougies illuminant l'icône. L'image suit la forme traditionnelle d'une icône. Marie fait des gestes vers Jésus, détournant l'attention d'elle et montrant Jésus comme la source du salut. L'enfant Jésus tend sa main droite en bénédiction aux spectateurs du tableau et tient un livre des Évangiles dans sa main gauche. Comme dans de nombreuses icônes, Jésus ressemble à un petit homme, nous rappelant que Jésus, encore enfant, est pleinement mature dans sa nature divine. La peinture de la Vierge a une longue histoire. La légende veut qu'il ait été peint par saint Luc sur un morceau d'une table en scène construite par saint Joseph. Certains disent même qu'il fait partie de la table utilisée lors de la dernière scène. Sainte Hélène a trouvé ce tableau quand elle est allée à Jérusalem à la recherche de la vraie croix. Elle a donné le tableau à son fils Constantin. Lorsque la ville de Constantinople a été envahie par les Saharains, le peuple a prié Marie et la ville a été sauvée. Cela a commencé la grande dévotion à la bienheureuse Vierge Marie attachée à ce tableau. L'histoire de la peinture est plus précisément documentée en 1382-14e siècle. Lorsque le prince Nadislas était propriétaire de la peinture, cette année-là, alors que les tartares envahissaient le palais francier, une flèche frappa le tableau, se logeant dans la gorge de Marie l'image. Le prince Nadislas a décidé de prendre l'icône à Opala, la ville où est née enfin de garder l'image en sécurité. Pendant le voyage, il s'arrêta et passa la nuit à Tchestokova. Le lendemain, alors qu'il commença à poursuivre le voyage, les chevaux tirant le chariot avec la peinture de la Vierge refusèrent de bouger. Le prince Nadislas a pris cela comme un signe que le tableau devait rester à Tchestokova. L'icône a été placée sous la garde de l'ordre des ermies de Saint-Paul, dans leur monastère appelé le Mont de la Lumière, où en polonais on dit Jasna Gora. L'icône de la Vierge noire, Notre-Dame de Tchestokova, est là à ce jour. L'icône put de nouveau en danger et endommagée en 1430-15e siècle. Lorsque les hussites envahirent le monastère, deux fois le tableau a été frappé avec une épée, et avant qu'il ne puisse être touché la troisième fois, le pilleur est tombé au sol et en est mort. En dépit d'essayer de réparer la peinture, les coupes d'épée et la blessure de la flèche sont encore visibles dans la peinture aujourd'hui. En 1655-17e siècle, les Suédois envahissent la Pologne. Le peuple a prié Marie et la Pologne a de nouveau été sauvée des envahisseurs par l'intercession de Marie. Notre-Dame de Tchestokova a ainsi été couronnée reine de Pologne et cette icône est devenue le symbole de l'unité nationale. Il existe même une légende moderne datant de l'invasion de la Pologne par la Russie en 1920. L'armée russe était prête à attaquer lorsqu'une image de Marie était vue dans les nuages. A cette vision, les troupes se sont retirées et la Pologne a de nouveau été sauvée. L'Église honore Marie, la mère de Dieu, de diverses manières. Marie peut intercéder pour nous comme en témoignent les nombreuses guérisons et miracles qui ont été attribuées aux prières de Notre-Dame de Tchestkova au fil des ans. Pourquoi la Vierge Noire de Tchestokova a-t-elle eu des cicatrices sur le visage ? Voici l'incroyable histoire de l'origine des cicatrices de la Vierge Noire de Tchestokova. C'était le 26 août. Comment les artistes ont tenté de les retirer sans jamais parvenir ? Avez-vous déjà vu l'image de la Vierge Noire ? Connue sous le nom de Notre-Dame de Tchestokova. Elle se trouve au sanctuaire de Jasnakora en Pologne. Lors de sa visite du sanctuaire en 1979, le pape Jean-Paul II disait dans son homénie « Je suis un homme de grande confiance. C'est ici que j'ai appris à l'être. » L'être, alors, sous-entendu, un fidèle, un débot à la Vierge Marie. L'aspect le plus frappant de cette peinture sont les deux cicatrices sur la joue de la Vierge Marie, ainsi qu'une troisième sur sa gorge mais qu'on ne voit pas sur les images. Mais le plus fascinant reste l'histoire de l'apparition de ces cicatrices et pourtant, elles n'ont jamais pu être retirées. Le tableau qui, selon la tradition, aurait été peint par Saint-Luc, fut possédé par le duc Ladislas de Doppol au XIVe siècle. Sa porteresse, Abel, était assiégée par les tartares. Et durant cette bataille, une flèche toucha l'icône au niveau de la gorge de la Vierge Marie, son image. Craignant qu'elle ne tombe aux mains de ses ennemis, Ladislas s'empuie avec la peinture jusqu'à la ville de Shestokova. Il invita alors des moines polins, venant de Hongrie, à construire un sanctuaire et leur confia la icône. En 1430, une armée hussite envahit le sanctuaire et déroba la précieuse Vierge Noire. Ils la prirent dans un chariot et commencèrent à quitter le lieu. Après un certain temps, le chariot s'immobilisa et les chevaux refusèrent d'aller plus loin. Les hussites jetèrent donc le tableau à terre et l'un des soldats la prata par deux fois avec son épaule, son épée, marquant ainsi l'image de la Vierge de deux cicatrices de puce. Il est dit qu'avant qu'il n'ait pu la frapper une troisième fois, il tomba à terre, mort sur le coup. La Vierge Noire fut récupérée, à de nouveau est placée dans l'église du sanctuaire. Au fil des années, plusieurs artistes tentèrent de nombreux soins de restaurer l'image, mais chaque tentative échoua. Les cicatrices réapparaissent miraculeusement à chaque fois. Alors les artistes décidèrent donc d'abandonner, reconnaissant que la Vierge désirait garder ces cicatrices. Pourquoi ? Certains pensent que la Vierge Marie voulait conserver ses marques afin de mettre en garde toute personne désirant voler sa peinture, tandis que d'autres y voient un signe lié à ses nombreuses peines terrestres. Comme les plaies sur le corps ressuscité de Jésus, ces cicatrices renvoient à la souffrance en durée avant d'atteindre la récompense divine. L'image de Notre-Dame de Czeskontowa, en Pologne, fait partie de ce petit groupe de madone noire. En plus, nous en avons beaucoup en France, mais ce serait dans la région provinciale de l'Auvergne. En grande partie, l'image est appelée Notre-Dame de Jasnagora, d'après le nom du site monastère dans lequel a été conservé pendant six siècles. L'histoire miracle s'y vante concernant la sélection de ce site, comme vous l'avez entendu. Dans les temps, les miracles opérés par Notre-Dame de Czeskontowa semblent se produire principalement à l'échelle publique. Pendant son séjour à Constantinople, elle aurait éprayé les sarrasins assiégeant loin de la ville. De même, un petit groupe, en 1665, un petit groupe de défenseurs polonais a pu chasser du sanctuaire, une armée beaucoup plus nombreuse d'envahisseurs s'édoit. L'année suivante, la Sainte Vierge fut acclamée reine de Pologne par le roi Casimir. Il est également enregistré que Notre-Dame a dispersé une armée d'envahisseurs rues par une apparition à la viscule le 15 septembre 1920. Voilà, et aussi cette Vierge de Notre-Dame de Czeskontowa a toujours maintenu l'unité polonaise malgré les nombreuses invasions. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II, enfant de Pologne, que la Pologne a donné au monde entier la sainteté du pape Jean-Paul II. Voilà l'histoire vraie de Notre-Dame de Czeskontowa, et elle est célèbre, et quand elle a été rendue plus célèbre dans le monde, quand le pape Jean-Paul II, en 1979, la première année de son pontificat, et aussi il y a eu les JMJ en Pologne. Voilà ce que je peux vous dire. S'il y a des Polonais qui nous écoutent, alors ils seront fiers. Enfin, un Français qui nous parle de Notre-Dame de Czeskontowa. Vous savez que beaucoup de chrétiens se posent la question « Pourquoi, après la mort, il y a-t-il quelque chose ? » Un sujet passionnant. J'avais déjà raconté pour Don Robert, un fils spirituel de Don Bosco, comment il est revenu à la vue. Et j'en ai retrouvé un autre, un père, le dimanche 14 avril 1985, fête de la Divine Miséricorde. Je m'allais célébrer une maître dans une église de mission dans la partie nord de Kerala. Je roulais. J'ai eu un accident mortel. Je roulais à motocyclette et j'étais heurté de plein fouet par une Jeep conduite par un homme en état d'ivresse qui revenait à un festival d'un doux. On m'a transporté d'urgence à un hôpital situé à environ 55 kilomètres. Durant le trajet, mon âme est sortie de mon corps et j'ai fait l'expérience de la mort. Immédiatement, j'ai rencontré mon ange gardien. J'ai vu mon corps et les personnes qui me transportaient à l'hôpital, je les ai entendues pleurer et prier pour moi. À ce moment, mon ange m'a dit « Je vais t'amener au ciel. Le Seigneur veut te rencontrer et te parler. » Il m'a escorté au ciel en passant à travers un grand et éblouissant tunnel blanc. Je n'ai jamais ressenti autant de paix et de joie dans ma vie. Puis aussitôt, le ciel s'est ouvert et j'ai entendu la plus belle musique qui soit. « Les anges chantaient et louaient Dieu. » Lorsque j'ai paru devant le Seigneur Jésus, il m'a dit « Je veux que tu retournes dans le monde. Dans ta seconde vie, tu seras un instrument de paix et de guérison pour mon peuple. Tu marcheras sur une terre étrangère et tu parleras une langue étrangère. » Tout est possible pour toi avec ma grâce. À ces paroles, la Sainte Mère me dit « Fais tout ce qu'il te dit, je t'aiderai dans tes ministères. » Le mot ne saurait exprimer la beauté du ciel. La paix et le bonheur qu'on y trouve dépassent un million de fois notre imagination. Puis, je suis revenu dans le monde avec mon ange. Pendant que mon corps était à l'hôpital, le médecin a complété tous les examens et on m'a déclaré mort. La cause de la mort était l'hémorragie. Ma famille a été avertie. Comme elle était loin, le personnel de l'hôpital a décidé d'envoyer mon cadavre à la morgue. Étant donné que l'hôpital n'avait pas l'air climatisé, il craignait la décomposition rapide de mon corps. Pendant qu'il m'emmenait à la mort, mon âme est revenue dans mon corps. J'ai ressenti une douleur atroce, atroce à cause des nombreuses blessures et des oses brisées. J'ai commencé à crier. Les personnes ont eu peur et se sont enfouies en hurlant. Nudel s'est adressé au médecin et lui a dit « Le cadavre pousse des cris ! » Le médecin est venu examiner mon corps et a déclaré que j'étais vivant. Puis il a dit « Le terre est vivant, c'est un miracle ! » « Ramenez-le à l'hôpital ! » De retour à l'hôpital, ils m'ont fait des transfusions de sang et j'étais amené en chirurgie pour réparer les oses brisées. Ils ont travaillé sur ma mâchoire inférieure, l'os pelvien, les poignets et ma jambe droite. Après deux mois, je suis sorti de l'hôpital mais un médecin orthopédiste a dit que je ne marcherai plus jamais. Je lui ai répondu « Le Seigneur qui m'a redonné la vie et qui m'a ramené dans le monde me guérira. » De retour à la maison, nous avons tous prié pour un miracle. Même après un mois, les plates enlevées, je n'étais toujours pas capable de bouger. Mais un jour, pendant que je priais, j'ai senti une douleur extraordinaire dans la région pelvienne. Peu de temps après, la douleur a disparu complètement et j'ai entendu une voix qui disait « Tu es guéri, lève-toi et marche. » J'ai ressenti la paix et la puissance de la guérison dans mon corps. Je me suis levé immédiatement et j'ai marché. J'ai loué et remercié Dieu pour ce miracle. J'ai rejoint mon médecin pour lui donner les nouvelles de ma guérison et il en était stupéfait. Il a dit « Votre Dieu est le vrai Dieu. Je dois suivre votre Dieu. » Le médecin était indien des Indes et il m'a demandé de lui enseigner la foi de notre Église après quoi je l'ai baptisé et il est devenu catholique. Suite au message de mon ange gardien, je suis arrivé aux États-Unis comme prêtre missionnaire. Depuis juin 1999, je suis pasteur de l'Église Sainte-Marie, maire de Misericorde en Asclenny, en Floride. Je suis aumônier catholique pour les prisons et à l'hôpital et également directeur spirituel diocésain de la Légion de Marie. Dans le ministère eucharistique de guérison, j'ai vu plusieurs personnes guéries physiquement, spirituellement, mentalement et émotionnellement. Des personnes souffrantes de différentes maladies comme le cancer, le sida, l'arthrite, etc. De plus, à plusieurs reprises du lendemain, je dirige un ministère spécial de service de guérison pour la guérison de l'arbre généalogique. Durant le ministère de guérison, plusieurs personnes connaissent le repos dans l'esprit devant le Saint-Sacrement et pour l'expérience du renouvellement de l'âme et de la guérison du corps. Bon peuple de Dieu, il y a des choses qu'on ne croit pas, mais on a besoin d'encouragement et Dieu permet encore cet homme revenu à la vie. Il y a autre chose après la mort de l'au-delà. Merci à toi, bon peuple de Dieu ! Sous-titrage ST' 501